Le cœur de ce projet, c'est que l'art est un soin et que soigner est un art. Donc nous n'avons que des artistes à l'hôpital. Moi, je veux vraiment séduire le travail collaboratif entre une artiste et les équipes médicales et paramédicales du centre des urgences pour arriver à avoir produit une œuvre d'art. Donc ce n'est pas de la décoration, c'est une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, elle cherche à interroger, à faire réagir. Et je crois qu'on est au rendez-vous de tous ces questions sur l'œuvre d'art et je vous en remercie. Quoi de plus émouvant ce soir que de pouvoir permettre à ceux qui soignent aux urgences de travailler autour d'œuvres d'art et à ceux qui sont soignés de pouvoir apprécier ces œuvres. Ce fonds de dotation de QIA a été créé en 2017. Et l'objectif de ce fonds de dotation, c'est effectivement d'aller à la rencontre des NSM pour financer des projets, ainsi que d'améliorer la prise en charge de nos patients à l'hôpital, mais aussi à améliorer les conditions de travail de nos équipes. La qualité de vie au travail, c'est aussi laisser les cannes porter des projets avec leurs équipes pour aboutir aujourd'hui à des super belles heures. Au départ, c'est vraiment un projet d'équipe. Pourquoi elle évolue ? Parce que les couleurs qui permettent un message plutôt positif. Pour nos usagers, parce qu'ils accompagnent nos proches. Pour nos patients, parce qu'à un moment donné, c'est une rupture dans leur quotidien. C'était important de les accompagner avec quelque chose de positif et de coloré. Mes œuvres sont extrêmement détaillées pour apporter un focus des patients qui viennent se faire soigner, pour les apaiser, qui prennent du temps à regarder tous les détails. Et beaucoup de couleurs, pour plonger dedans et apporter du bonheur, que ce soit aux patients qu'aux soignants. Je retrouve exactement la patte de l'Henolis, par les couleurs, par le côté interpellant, justement du mélange de couleurs, etc., qui est à la fois très harmonieux, mais qui vient le provoquer. Et puis une chose que j'ai eu grand plaisir à découvrir ici, à la question d'attendez-moi, c'est le côté de la profondeur de l'œuvre, c'est-à-dire le fait que quand on s'en rapproche, on aperçoit de multiples détails, et ces détails peuvent nous emmener très loin, on peut se laisser un petit peu inspirer par l'œuvre. C'est une histoire de rencontre et de partage de valeurs communes, avec le CHU, avec l'artiste Lelomus, qui nous a rencontrés l'année dernière. Effectivement, l'objectif, c'est de donner un peu de joie, un peu de gaieté, un peu de bonheur pour les patients, mais aussi pour les soignants, les personnels soignants. On est ravis, en tout cas, du résultat, on est ravis de pouvoir aider et collaborer avec le fonds de notation du CHU.